Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek. 5500 X3D, il a été aperçu un entrée de gamme AMD, socket AM4, X3D, c'est toujours intéressant pour le jeu vidéo. Donc je vais en parler, je vais parler des performances, oui, mais également du titre AMD, petite arnaque entre amis, avec Nvidia, vous allez comprendre également pour Nvidia. Pourquoi ? Parce que les X3D seraient peut-être un peu trop chers, on va en parler ensemble. Je vais également parler du jeu Black Meat Wukong, et oui, ce jeu va arriver, très intéressant, oui, mais j'ai vu des performances sur RTX 4090, et bien on peut s'affoler. Heureusement, il y a un benchmark intégré que j'ai testé pour vous sur ma RTX 3060 Ti, c'est pas la même carte, et je vais donc vous donner les résultats. Mais ce benchmark m'a indiqué quelque chose qui m'a rappelé une autre information plus ancienne, Nvidia, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus une petite arnaque entre amis, vous allez comprendre. Et je vais rapidement évoquer également le test du Ryzen 9 9950 X. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors je ne vais pas m'étaler longtemps sur le test du 9 950 X, j'ai vu plusieurs tests, dont celui de Gamers Nexus, sa conclusion est simple, oui, il y a progrès, en particulier pour les serveurs, c'est ce que j'avais dit, finalement cette gamme est spécialisée serveurs, mais également, et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, pour tous les logiciels qui utiliseraient la VX-512, nouveau jeu d'instruction, 512 bits. Là, effectivement, on voit toute l'efficacité du 9 950 X par rapport au 7 950 X par exemple. Un petit peu moins de consommation également que le 975 X, mais toujours le même problème pour cette gamme, trop cher par rapport à l'actuel prix, je dis bien à l'actuel prix du 7 950 X. Il baissera, comme tous les autres, et à ce moment-là, ça deviendra intéressant. Et effectivement, pour le jeu vidéo, pour l'instant, c'est le 7800 X3D qui reste le maître de la situation. Mais on va parler des X3D tout de suite. Alors, on va d'entamer ce que j'appelle une petite arnaque, entre guillemets, c'est plutôt du business, mais on va parler du 5500. Donc, pour rappel, le AMD 5500, 16 méga octets de L3 cache, eh bien, on pourrait voir un 5500 X3D avec 32 méga octets de L3 cache, et ça serait intéressant parce que le 5500 actuellement, il est à 105 euros. Donc, pas du tout cher. Un CPU plutôt entrée de gamme, mais qui fait très bien le boulot en jeu vidéo. J'ai regardé des tests, ça vaut quasiment mon 5600 X, tout simplement. Donc, pourquoi aller beaucoup plus haut ? Et le 5500 X3D permettrait donc de dépasser peut-être même mon 5600 X en termes de jeu vidéo, si vous êtes en 1080p ou en 1440p au maximum. Mais attention, c'est vrai que c'est un entrée de gamme, donc on peut présumer que ça va servir des PC qui seront justement en 1080p ou au maximum en 1440p. Donc, ça peut être très intéressant. Alors, pourquoi je me questionne ? Je me questionne tout simplement parce que j'ai regardé un petit peu la différence de prix. Par exemple, pour les 5800, actuellement sur Amazon, j'ai pris Amazon. Le 5800 X est à 179 euros, 32 méga octets de L3 cache. Le 5800 X3D est à 334 euros, plus 86% d'augmentation, 155 euros les 64 méga octets de L3 cache, ça fait chéros quand même. Donc, j'ai regardé les autres gammes. 7800 X3D, 408 euros, toujours sur Amazon, 7700 X, qui est exactement la même chose, sauf qu'il y a 32 méga octets de L3 cache contre 96 méga octets pour le 7800 X3D, eh bien, on est à 300 euros. Plus 36%, plus 108 euros. Mais c'est un petit peu moins quand même qu'avant. Et on continue, on va descendre encore. Si on prend le 7950 X, on est à 535 euros pour 64 méga octets de L3 cache. Le 7950 X3D, on est à 577 euros, seulement 42 euros de plus pour 64 méga octets de L3 cache. C'est quand même beaucoup moins. C'est la même chose pour les cartes graphiques. Je me suis intéressé aux cartes graphiques. L3 cache, toujours pareil. 7800 XT, on est à 510 euros pour 64 méga octets de L3 cache. La 7700 XT, on est à 437 euros pour 48 méga octets de L3 cache. Donc, une différence de 73 euros. Oui, mais attention, là, ce n'est pas la même carte graphique. On a plus de compute unit, etc., etc. Même si c'est processé sur la même plaquette de silicium, je le précise. C'est-à-dire que la 7700 XT, c'est la 7800 XT dégradée. Oui, mais ça reste quand même une carte graphique qui est en dessous, en termes de prix. Donc, on a seulement 73 euros pour les 16 méga octets supplémentaires. On sent bien que tout ça, en particulier sur le 5800 X3D, mais également, pourquoi pas, 7800 X3D, on paye quand même très très cher les méga octets de L3 cache supplémentaire. Donc, effectivement, c'est pour prendre dans le portefeuille des joueurs, tout simplement. Parce que, d'après moi, ça ne vaut pas du tout ce prix-là. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, en commentaire. Black Meat Wukong. Donc, c'est un jeu que j'attends avec impatience. Toujours pareil sous Unreal Engine 5. Décidément, il n'y a que ça en ce moment. Alors, petite mise en contexte, Black Meat Wukong est un jeu de rôle et d'action inspiré de la mythologie chinoise. Son histoire est une adaptation des récits de la pérégrination vers l'ouest, l'un des 4 romans classiques de la littérature chinoise. Vous y incarnez, le prédestinez et prenez part à une épopée merveilleuse au cours de laquelle vous devez affronter maintes périls pour découvrir la vérité derrière une glorieuse légende. Donc, c'est un jeu que j'attends avec impatience. J'en reparlerai dans le futur, surtout lorsque je l'aurai acheté et testé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vidéo qui a été publiée, une vidéo de test avec, tenez-vous bien, un Ryzen 7700X. Donc, vous voyez, le CPU est loin d'être un haut de gamme. Ce n'est pas un 7800X3D, par exemple, mais c'est largement suffisant parce que c'est en 4K. Même si c'est upscalé, ça veut dire qu'on a plus d'images par seconde. Le CPU doit traiter plus d'images par seconde. Vu le nombre d'images, il n'avait aucun problème le 7700X. 32 mégaoctets de DDR5 et une carte graphique RTX 4090, s'il vous plaît, quand même. Alors, attention, c'est quand même fou le raytracing et tout est levé au maximum. Bien entendu, on est sur une RTX 4090. Mais on obtient, tenez-vous bien, DLSS 75%, ça veut dire qu'on est en 1879P et on va passer en 2160P. Donc, un petit upscaling. Eh bien, on obtient 40 FPS. 40 FPS. DLSS 50%, 1520 vers 2160P, vers du 4K, on obtient 50 FPS. Et quand on passe de 1080P à 2160P, là, on obtient 80 FPS. On n'obtient pas 200 FPS, on en est très loin. C'est une RTX 4090. Je vous rappelle quand même. Lorsqu'on active le DLSS 3, par contre, effectivement, on augmente un petit peu ce chiffre. Mais c'est pas une norme. Et en DLAA, Deep Learning Anti-Aliasing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'upscaling, là, on est à 20 FPS sur la RTX 4090. Donc, ça fait quand même très très mal. Et donc, j'ai pu m'inquiéter un petit peu sur les performances. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que ça va donner sur mon système à moi ? Alors déjà, recommandé par les développeurs, Intel Core i7-9700 ou un Ryzen 5 5500. Je vous en ai parlé d'ailleurs du 5500 juste avant. Ça, c'est recommandé par les développeurs. C'est pas le système minimum qu'il faut pour jouer à ce jeu. Mémoire 7 GB de mémoire. Et la carte graphique, une RTX 2060, une AMD RX 5700 XT ou l'Intel Arc A750. 130 GB de disque quand même occupé. Attention, ça va prendre de la place. Tous les jeux prennent beaucoup de place maintenant. Et donc, moi, j'ai décidé de tester. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, c'est le test. J'ai décidé de tester pour voir ce que ça donne sur mon système. Je rappelle, donc Ryzen 5 5600 X, 32 Go de mémoire et une carte RTX 3060 Ti. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est pas si mal que ça. Attention, le raytracing n'est pas activé. Je testerai d'ailleurs avec raytracing, mais vous voyez quand même que je tiens facilement les 80 FPS. Donc, on peut dire qu'en plus en élever pour la plupart des items, je n'ai pas à me plaindre. Mais il y a une petite ligne qui m'a étonné. Génération d'images activée. Est-ce que c'est du FSR 3 ou du DLSS 3 ? Je crois que c'est du DLSS 3. Et donc, je suis étonné parce que normalement, c'est du 3.5. OK, mais il n'y a pas d'insertion d'images sur la gamme RTX 3000 comme la gamme RTX 2000. Il n'y a que la gamme RTX 4000 avec les nouveaux Tenseur Core qui en bénéficient. Eh bien non ! Alors, attention, c'est peut-être une erreur dans ce jeu, dans ce benchmark, entre parenthèses. Mais attention, c'est là qu'intervient la petite arnaque entre guillemets. J'en avais parlé il y a très très longtemps et certains m'avaient dit non, c'est pas possible. Eh bien, si c'est possible, c'est-à-dire que pour moi, une IA pourrait aujourd'hui activer le DLSS 3, insertion d'images, frame generation, sur la gamme RTX 3000 et même 2000. Pour preuve, un modeur l'a fait. Un modeur l'a fait et il y a plusieurs testeurs qui l'ont testé à l'époque, qui ont testé le mode dans différents jeux, Cyberpunk 2077, Plague Tale Requiem, etc. Dont en particulier Digital Fondry. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, ils ont trouvé qu'en utilisant l'upscaling FSR 3, on peut utiliser la partie DLSS 3, frame generation, c'est-à-dire qu'on va combiner les deux. C'est assez étonnant, je le reconnais, mais c'est ce qu'il a fait, le modeur, et ça fonctionne parfaitement. Et attention, ce mode est facile à installer, visiblement. Il suffit de remplacer deux fichiers DLL, tout est indiqué, une petite modification du registre Windows, et c'est fait. Vous avez donc les jeux DLSS 3, frame generation, compatibles pour les RTX 3000 et 2000. Dans les essais qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont montré Digital Fondry ? Qu'ils gagnaient 75% quand même, en termes de FPS. Alors attention, comme d'habitude, moi je le conseille, il faut partir au minimum de 50 FPS, 60 FPS, c'est mieux. Donc un upscaling, bien entendu, FSR 3 par exemple, qui va upscaler à 60 FPS, et ensuite vous pouvez rajouter ce frame generation. Alors ce mode, est-ce qu'il est bon ou pas ? Visiblement, oui. Il y a des petits défauts, effectivement, comme d'habitude, mais il reste très bon, d'après ce que dit Digital Fondry et d'autres testeurs. Donc c'est quand même assez ironique. Pourquoi je souligne ça ? Parce que Nvidia, aujourd'hui, a la capacité, avec ses ingénieurs, a la capacité de faire mieux que ce que fait un simple modeur. Nvidia sont capables d'adapter leurs DLSS 3, frame generation, sur les anciennes games. S'ils ne le font pas, certains m'ont dit, oui, mais c'est parce qu'il pourrait y avoir des problèmes techniques, je crois surtout que c'est parce qu'il pourrait y avoir des problèmes de monnaie. C'est tout simple. Bien entendu, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Un pouce, un commentaire comme d'habitude. Bien entendu, un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501